Bonjour à tous les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui des flammes jumelles. On va reparler des flammes jumelles. Donc, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous encourage vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas fait ou la regarder de nouveau éventuellement parce que cette vidéo s'inscrit vraiment dans la continuité de la première vidéo que j'ai faite. Alors, je vais vous partager un petit peu de mon expérience, de mon vécu, de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé entre-temps, de comment moi aussi j'ai évolué par rapport à tout ça. Donc, alors, en fait, tout simplement, trois jours après avoir posté la première vidéo sur les flammes jumelles, j'ai eu une consultation à domicile. Donc, c'était une personne d'une cinquantaine d'années qui est venue un homme. Donc, je l'appellerai Paul pour la vidéo et puis pour ne pas révéler sa vraie identité. Et tout simplement, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, cet homme vient pour parler d'une femme en particulier. Voilà, il m'explique un peu son histoire. Et justement, mon but, ce n'est pas de tout vous raconter et puis de respecter aussi la vie privée. Mais j'ai juste à cœur de vous partager un petit peu ce qui s'est dit. Tout simplement, en gros, voilà, il m'explique qu'il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, il allait chez une amie, chez une amie à lui, passer un moment, un après-midi, tranquillement, et il tombe sur la photo d'une copine à elle et directement, il dit à son amie « Cette femme-là, c'est la femme de ma vie. » Donc, il ne l'avait jamais vue, il ne savait même pas qui c'était, ni même son prénom. Juste avec la photo, il dit « C'est la femme de ma vie. » Bon, ok, c'est assez incongru ou surprenant, je dirais. Et ensuite, il m'explique comment ça s'est passé. Donc, au final, quelques années après, il n'a pas du tout contacté, cette femme. Et quelques années après, ils ont été amenés à se voir. Et en effet, il y a eu une vraie connexion entre eux. On peut dire une connexion inexplicable. Ils se sont vus, ils se sont parlés, et les atomes crochus se sont assemblés. Donc, ça a bien matché entre eux. Bon, il se trouve que cette personne était, cette femme était en couple à l'époque. Elle l'est d'ailleurs toujours, avec la même personne. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, ils ont, pendant toutes ces années, entretenu, au final, un lien extrêmement puissant, extrêmement fort. Peut-être au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on pense à un couple ou une rencontre. Il m'expliquait notamment que, même à distance, il ressentait l'état d'esprit ou ce que vivait cette femme. et inversement aussi. Donc, il y avait un vrai partage, je dirais, au-delà du temps et de l'espace. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit que l'univers m'envoyait cette personne et que ce n'était pas pour rien, puisque je venais de faire la vidéo quelques jours avant sur les flammes jumelles. D'ailleurs, cet homme, donc Paul, est venu à moi et il ne connaissait pas du tout, en fait, le terme de flamme jumelle ou hamster. C'est même moi qui lui en ai parlé. Donc, quelqu'un de très simple, quelqu'un qui n'est pas, d'ailleurs... Enfin, si, il est ouvert à la spiritualité, mais je veux dire, il n'a pas fait des recherches à droite, à gauche, de savoir ce que c'est, pour comprendre. Juste, il le vivait. Un amour qui dépasse l'entendement. Voilà. En tout cas, ce sont ses mots. Et tout simplement, j'étais touché parce qu'il y avait beaucoup de sincérité dans ses propos et je ressentais aussi le vécu, en fait. Le vécu derrière. Comment il le vivait, la manière dont il s'exprimait, dont les événements s'étaient déroulés aussi. Et voilà, je ne pouvais que le croire, en fait, tout simplement. Je n'ai pas du tout remis en question. Je ne lui ai pas dit, tiens, tu regarderas ma vidéo, peut-être que ça va faire changer d'avis. De toute façon, je n'ai pas à faire changer d'avis qui que ce soit. Et pour lui, c'était très concret et très réel. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Je vais aussi vous montrer comment on peut évoluer aussi. Pareil, parce que l'interprétation des cartes, notamment, avec le tarot, les oracles, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Le voyant, le médium, le praticien, en fait, il imprègne dans les cartes son énergie du moment, à l'instant présent. Donc ce qu'il a vécu, son expérience. C'est pour ça qu'on voit tous des choses différentes, au final, dans les cartes. Et donc, je vais vous montrer ce qui était sorti comme carte quand j'avais demandé à mes guides, à l'univers, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce terme, de cette notion, parce qu'au final, j'insiste quand même, c'est une notion, de flamme jumelle. Donc on avait surtout la carte de l'homme qui était ressortie, la carte de l'homme. Et sur le moment, j'avais expliqué ce qui me venait, ce que je ressentais instinctivement, c'était, est-ce qu'au final, en effet, ces flammes jumelles, ça ne vient pas de l'homme, de l'homme au sens général du terme, du mental aussi, comme si c'était une création, si vous voulez. Sous-entendu, est-ce que ce n'est pas une création, la flamme jumelle, de l'homme pour expliquer certaines choses ? Voilà. Et maintenant, comment je peux aussi interpréter cette carte ? Donc quelque part, je vous laisserai le choix entre les deux interprétations. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, justement, on ne peut pas le comprendre en tant qu'homme ? C'est-à-dire que cette notion de flamme jumelle, d'âme sœur, de connexion divine, appelez ça comme vous voulez, on ne peut pas l'intégrer, justement, avec le mental, on ne peut pas le mentaliser. Ce n'est pas quelque chose qui se mentalise, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se vit. Je l'avais expliqué dans la vidéo, mais c'est pareil pour toutes mes vidéos, en fait. Tout ce que je transmets, il faut le vivre pour que ça se conscientise, surtout. Donc, en effet, on pourrait dire aussi que les flammes jumelles, le concept de flamme jumelle, n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut comprendre ou qu'on peut analyser, qu'on peut analyser, ce terme analyser, parce qu'analyser, ça fait référence un peu au côté scientifique, au côté analytique, au mental. Donc, voilà. Voilà l'interprétation que je peux en faire aussi, là, maintenant. Et d'ailleurs, donc, cette carte de l'homme, et quand j'avais fait le tirage au dos du paquet ou au dos de deck, j'avais eu le besoin d'aller regarder ce qu'il y avait parce que je me sentais attirer et c'était la carte de la mort qui était ressortie. Et j'ai décidé de ne pas l'interpréter parce que je ressentais beaucoup d'énergie et je ne sais pas, je sentais qu'il ne fallait pas que je l'interprète sur le moment. Enfin, c'était difficile. Peut-être pour moi aussi. Non pas à interpréter, mais à transmettre ce que je... à vous transmettre ce que je ressentais. Et donc, peut-être qu'en fait, je dis bien peut-être, on ne peut pas l'interpréter en tant qu'homme dans cette vie matérielle, dans cette vie de matière, mais on aura peut-être ces réponses, en effet, après cette vie, donc après la mort symbolique, quand notre âme, on retourne là-haut, retourne dans le monde de l'invisible ou dans l'éther, le monde éthérique, enfin, ou dans une autre dimension. Encore une fois, c'est pareil, ce sont des mots, donc, peu importe vos croyances, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui résonne en vous. Et en effet, ça ne se mentalise pas, vous voyez, c'est quelque chose auxquelles on pourra avoir des réponses plus tard, dans un autre niveau, dans un autre monde, et tout simplement, quand notre âme, quand on sera vraiment reconnecté à notre âme, en fait. Voilà. Donc, je tenais à vous faire ce partage, comme ça aussi, ça montre que l'interprétation, les interprétations des cartes, elles peuvent toujours changer et évoluer, et d'ailleurs, moi-même, ça change de jour en jour. Des fois, j'ai des choses que je n'avais pas vues, pardon, des choses que je n'avais pas vues, qui me sautent aux yeux après, ou en fonction de la question de la personne, en fonction de la position à laquelle j'ai tiré la carte, j'y vois autre chose. j'y vois autre chose. Donc, je voulais vous partager ça. Et, bon, la conclusion, la conclusion par rapport à tout ça. Alors, deux choses. Premièrement, le but premier de cette vidéo et surtout aussi de la précédente, ce n'était pas de vous dire les flammes jumelles, ça n'existe pas. Ou ce n'était pas de vous dire c'est à ça qu'il faut croire. Justement, je l'ai assez répété dans la vidéo, mais quand même, je vous encourage à la revoir pour comprendre aussi le cheminement derrière. Le but, c'est simplement d'amener à votre conscience le fait que c'est très, 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 très important d'avoir du discernement. Du discernement par rapport à ce que l'extérieur vous dit. parce que, justement, là, je pourrais en parler longtemps, mais on est dans une phase aujourd'hui, quand je dis « on », je parle de l'humanité, la terre aussi, une phase d'éveil. pour ceux qui sont un peu baignés dans ce milieu, ils sauront de quoi je parle, depuis 2012 notamment, parce qu'il y a un voile qui était sur l'humanité, qui s'est enlevé, il y a beaucoup de choses qui se libèrent, donc l'humanité est en train de se libérer et c'est tout ce que je souhaite vraiment pour le bien de tous et pour le bien de tout, de tout, de l'univers. Parce que ce qui se passe ici, ça se répercute partout. Alors, il ne faut pas que je me perde dans mes explications. Oui, le discernement, parce que, justement, dans l'époque à laquelle on vit aussi, on peut entendre vraiment beaucoup 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 de choses. Il y a des vérités qui sont énoncées et justement, ce qui compte, c'est vraiment juste votre vérité, votre vérité, comment vous vivez les choses surtout et c'est vraiment ça qui est le plus important. Ce n'est pas de croire ce qu'on dit ou de lire quelque chose sur Internet ou d'aller voir un voyant qui vous dit tiens, c'est comme ça. Essayez de toujours prendre au moins une certaine distance par rapport à ce qu'on vous dit, ce qui vient de l'extérieur, donc un temps de recul pour déjà voir comment ça fait écho en vous, comment ça résonne. Est-ce qu'il se passe quelque chose ici en fait ? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de votre cœur et non ici ? Parce que c'est le plus important. Et si en effet ce qu'on vous dit, donc ce qui vient de l'extérieur résonne pour vous, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, vous pouvez l'intégrer dans votre vérité. Voilà. Donc, c'est vraiment important que je vous partage ça et c'est avant tout le but de cette vidéo et de la vidéo précédente et aussi de toutes mes vidéos. Tous les tirages que je fais ne peuvent pas résonner pour tout le monde. C'est pareil pour mes collègues, on va dire, ou pour ceux qui font la même chose que moi. et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses en fait que j'aimerais vous partager, beaucoup de... et donc partager et échanger, non pas vous apprendre, mais ça pourrait prendre extrêmement longtemps pour parler de tout ça et puis j'aimerais bien aussi vous avoir en direct, pas que je parle tout seul face à ma petite caméra. Tout ça, ça se fait dans le partage, dans l'échange, dans le vivant. Voilà. Dans le vivant. C'est très important. Alors, donc j'avais dit que j'avais deux choses à dire. La première, c'est ça. Et la deuxième, je ne sais même plus en fait. Peut-être qu'il n'y a que ça qui est important. Peut-être qu'il n'y a que ça qui est important. Ah oui. Autre conclusion, on pourrait dire, est-ce qu'au final, est-ce que moi-même, je crois aux flammes jumelles ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Malgré cette expérience, je ne suis pas encore fixé. Je ne suis pas encore fixé, donc je n'ai pas encore un cadre par rapport à cette notion. Peut-être qu'il faudra que j'attende de m'élever pour comprendre et de me reconnecter à mon âme aussi pour avoir ces réponses. Donc, par rapport à vous, vu que là, en fait, c'est un petit peu le contrepoids ou le balancier. La première, c'était plutôt, la première vidéo, c'était plutôt, bon, ben, non, en gros, c'est un non. Et là, c'est plutôt un oui, comme vous l'aurez compris. Donc, on a le choix. On a le choix aussi par rapport à ça. Et pour finir, je vous laisse sur cette notion de choix et de liberté qui me sont très importantes, très chères, auxquelles, pour le coup, je crois énormément. Donc, soyez libre, soyez libre surtout d'expérimenter la vie à votre guise, de continuer à apprendre de la vie. On a toujours à apprendre, toujours à apprendre, toujours à évoluer. C'est vers ça qu'on est poussé, vers l'élévation. Élévation au sens spirituel, bien sûr. Voilà. Donc, bon, j'espère que ces compléments d'information vous aideront aussi à y voir plus clair, à faire preuve peut-être de plus de lucidité et de discernement. Discernement, je le répète parce que c'est extrêmement important. discernement par rapport à tout ce qui se dit. À tout ce qui se dit. Je vais prendre un dernier exemple aussi parce que c'est important. C'est vraiment important. pour vous expliquer pourquoi il faut du discernement. Par exemple, il y a certaines personnes où on peut, tout le monde peut le faire après tout, mais on peut canaliser. Canaliser ou faire du channeling, c'est-à-dire recevoir des messages, donc par exemple, de nos guides, de notre ange gardien, de l'univers, de Dieu, même si vous voulez. prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. Donc, on peut recevoir des messages. Par exemple, j'ai rencontré des personnes qui canalisaient vraiment des messages, donc je ne remets pas du tout en question ça, sauf que ces personnes pensaient que les canalisations qu'elles faisaient venaient d'archanges. sauf que dans les propos et dans la forme du discours, de ce que la personne verbalisait, ce n'était pas des archanges. Donc là, c'est vraiment une certaine subtilité. Moi, c'est parce que je prends du recul aussi par rapport à tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut croire qu'on reçoit des messages qui viennent d'archanges alors que, par exemple, au final, ce sont des entités qui se déguisent ou qui se font passer pour des archanges et qui sont, par exemple, au final, des archontes. Tous ces termes, ce sont des choses très particulières, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas parce que, par exemple, on reçoit des messages que c'est la vérité. juste parce que ces messages viennent du monde invisible, de là-haut, il faut faire vraiment attention, même pour ceux qui pratiquent, prendre aussi du recul par rapport à ce qu'on reçoit parce que, suivant aussi notre état d'esprit, notre humeur du moment, eh bien, on n'est pas forcément connecté sur la bonne radio. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la radio des archanges, elle n'est pas si facile que ça à capter et il faut faire attention. Faire attention à ça. Et donc, pour vous, par exemple, qui allez voir des personnes, essayez de faire preuve de discernement aussi par rapport à ce qu'on vous dit. Sachez quelque chose de très important, déjà, c'est que les messages qui viennent de l'énergie d'amour ou des d'entités vraiment très élevées, très évoluées, très très pures, ce seront toujours des messages d'amour. On envoie, ils envoient des messages d'amour. Donc, là, je ne peux pas vous en dire plus, ça dépend des messages, de ce qui est dit, mais c'est à vous en fait d'avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été capté, est-ce que ça résonne en vous ou pas ? Encore une fois, ça aussi, c'est très important, c'est un peu la clé, c'est voir comment ça résonne en vous. Si vous ressortez d'une consultation avec quelqu'un et que quelque part, limite, vous vous sentez plus mal après la consultation qu'avant, c'est qu'il y a, on va dire, il y a un problème. Alors, je ne dis pas que c'est le praticien qui a un souci. Je dis juste que il faut s'interroger. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'aurais été clair sur tout ce que j'ai dit. Comme je vous dis, c'est un format que je fais qui est un peu particulier. Vous parlez de tout ça face à une caméra en quelques minutes alors que pour un sujet précis, il faudrait des heures voire même il faudrait une vie entière pour parler de tout ça. Et même avec une vie entière, on n'aurait toujours pas la vérité et les réponses. Donc, j'espère quand même que les messages que j'ai voulu vous faire passer et vous transmettre, ils se seront quand même imprégnés, j'allais dire, ici, mais non, ici. Voilà. C'est tout ce qui compte. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous en attendant et paix et amour. Ciao, mes amis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada